Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Bootstrap 4, nous allons voir les badges. La dernière vidéo, on avait fait en sorte de regarder les fameuses alertes avec les différentes couleurs. Cette fois-ci, nous allons voir les badges. Et on va faire en sorte de regarder pas mal de CSS qui vont nous permettre de mieux comprendre comment celui-ci fonctionne. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc là on va regarder un petit peu comment cela fonctionne. Alors c'est comme d'habitude, vous voyez, on a toujours une espèce de framework avec Bootstrap 4 et ainsi de suite. Là, je ne vais pas vous expliquer, maintenant c'est toujours le même principe. Ce qu'on va voir en fin de compte, c'est le badge. Donc comme je vous disais en fin de compte, le badge ici va servir, comme vous pouvez voir par exemple sur Facebook, vous avez des badges. C'est-à-dire que vous avez tout simplement, alors là ce n'est pas entouré effectivement avec un élément, mais vous voyez, on est marqué plus, 20, plus 1 et ainsi de suite. Un badge, ça peut être ça. En fin de compte, n'oubliez pas une chose, c'est que Bootstrap 4 a plein de classes déjà de prédéfinis. Et dedans, en fin de compte, vous allez pouvoir faire comme vous pouvez le voir ici au niveau de l'exemple ci-dessous. Mais regardons un petit peu le code. Alors le code ici, c'est pareil, je vous ai mis une classe display 1, titre border, titre color, bon là, rien d'extraordinaire. Vous connaissez tout ça. La leçon ici, c'est simplement que j'ai stylisé au niveau de ma leçon, j'ai fait un style. Rappelez-vous qu'ici, au niveau du style CSS, si on regarde la leçon qui va se trouver ici, voilà, j'ai fait un border bottom, display inline block et un padding d'IPX. Ok, pas de problème, à ce niveau-là. Si on se penche un peu maintenant sur les badges, en fin de compte, c'est ici, vous voyez, on a blender, span, badge, badge info. Donc badge info pour le premier, ça veut tout simplement dire que j'utilise la classe badge et après badge info, c'est tout simplement la couleur info. Vous savez, que ce soit les alertes ou les badges, le principe, en tout cas au niveau des couleurs, au niveau des arrondis, ce sera exactement la même chose. Il faut bien comprendre que Bootstrap 4, il suffit de bien connaître le CSS et après de bien l'interpréter. Alors si on prend le cas du badge, ici vous allez dans bootstrap.css, rappelez-vous qu'à chaque fois je vous donne le fichier source, ou alors vous pouvez tout simplement, avec ce que je vous ai déjà donné en fichier source, regarder et récupérer différents éléments. Et au niveau de bootstrap.css, vous avez ici, donc on va taper badge tout simplement. Donc là, je vais faire entrer, voilà. Là, vous avez différentes informations. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau du badge en lui-même ? On va avoir un display inline block, un padding, on va avoir un font size 75%, un font weight. Alors tout simplement, on va dire la police ou la graisse de la police. Ici, vous avez un line 8, un text line center, un white space no wrap. Alors ça, tout ça, on ne l'a pas vu. On n'a pas vu line 8 et white space. Alors je vais vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Évidemment, moi, je ne connais pas tout en CSS, loin de là. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un site vraiment super intéressant. Et je vais vous le faire découvrir de ce pas. En fin de compte, celui-ci s'appelle développeurmozilla.org. Donc là, j'ai fait exprès de vous mettre ça. Et je vais vous montrer, par exemple, imaginons, vous dites, tiens, qu'est-ce que fait le line 8 ? Vous allez là, vous tapez line 8, tout simplement. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va vous donner un élément. Vous cliquez ici. Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez pouvoir voir, à fin de compte, à quoi ça correspond. Vous voyez, on a marqué line 8 normal. C'est-à-dire que là, à fin de compte, l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre les phrases, ne bouge pas. Si je mets mon 2,5, celui-ci va être automatiquement centré avec 2,5. 3M, on aura quelque chose de bien plus grand. 150%, on aura quelque chose de... 150%, vous comprenez. Ici, 32 pixels, et ainsi de suite. Donc là, dans le cas du 1, ça va tout simplement faire en sorte que mon bouton, si je reviens ici, au niveau de mon exemple, vous voyez, il prenne presque la globalité de mon... de ma forme, en fin de compte, de mon badge. C'est-à-dire que, vous voyez, on a un background. Si on revient ici, pour l'instant, on a juste le display. Donc, il va définir, on va dire, le contour de mon badge. Et après, vous avez différentes choses. Vous voyez, vertical, align, baseline, c'est pareil. Vous ne savez pas ce que c'est. On va regarder ici. On tape ici, vertical, align. Il me dit, je vais là. Et c'est vraiment bien, parce que c'est un outil qui est très intéressant. Vous pouvez voir de suite ce qui se passe. Vous voyez, si on fait ça, en fin de compte, baseline, qu'est-ce qu'il fait ? C'est-à-dire qu'il va centrer en plein milieu notre phrase. Ici, vous allez être en haut. Ici, vous allez être au milieu, mais au milieu, pas vraiment, parce que je vois middle. Bottom, vous allez être en dessous. Et sub, en fin de compte, c'est tout simplement soit les indices, soit les exposants. Donc, prenez vraiment en compte ce site Internet. Il est vraiment super intéressant, parce qu'il faut bien comprendre qu'un programmeur ou un webmaster, si vous voulez, ne connaît pas tout. C'est impossible, il y a trop de choses à connaître. Alors, des fois, vous avez dit, tiens, qu'est-ce que ça fait ? Bon, ben, vous l'utilisez. Si vous utilisez tout le temps le code, bien évidemment, au bout d'un moment, vous le savez par cœur. Il y a plein de choses que je connais par cœur, mais il y en a d'autres, bon, je sais que ça existe, mais voilà. L'intérêt d'un bon développeur, c'est de pouvoir chercher les éléments au bon endroit. C'est pour ça que je vous donne ce site Internet, qui est très intéressant et qui permet d'apprendre beaucoup de choses. Alors, si je reviens ici, vous voyez, on a... Alors, attendez, je vais regarder. Ici, on a BadgePill, par exemple. Donc, vous voyez, c'est une autre manière de faire. On a un border radius sur DRM. Ici, on a BadgePrimary. On va trouver, par exemple, BadgeInfo. Vous voyez, on a tout simplement une couleur en blanc et un background avec une couleur, je crois que c'est bleu. Si je reviens ici, vous voyez, c'est bien ça. Donc, si je reviens maintenant au niveau du code BadHTML, on apprend le premier. C'est-à-dire, maintenant, on a vu comment était composé Badge et BadgeInfo, vous avez vu tout simplement un contour bleu et les lettres en blanc. Ici, vous avez Badge, BadgeDanger. Tout simplement, ici, vous voyez, il est en rouge avec une fonte en blanc. Et BadgePill, c'est-à-dire qu'il va un petit peu... il va faire une forme différente. D'où l'intérêt du border radius. Si on prend le précédent... Si on prend le prochain, vous voyez, on a Badge, BadgeSuccess, c'est pareil. Même punition, seul que celui-ci est en vert. Et si on prend le dernier, Badge, BadgeWarning, vous l'avez ici. Alors, ce qu'il faut savoir qui est très intéressant, c'est que là, pourquoi à chaque fois je vous parle du CSS, on va dire, natif de Bootstrap ? C'est tout simplement que vous pouvez, par exemple, créer une couleur de Badge différente. J'ai remarqué que les personnes sont très souvent focalisées, on va dire, sur les mêmes textures ou les mêmes couleurs qu'on donne. Il ne va pas plus loin. Il suffit de réfléchir un peu. Si ici, vous voyez, on a Badge Info avec une couleur et un background, et à ce coup, vous voulez un Badge Info, on va dire, en violet, tout simplement. Là, il vous suffira de faire un copier-coller. Vous mettez ici, dans le style CSS, vous faites un copier-coller et vous le mettez ici. Regardez, je vais le faire de suite. Il n'a pas pris le copier-coller, donc il faut que je le refasse. Autant pour moi. Je reviens ici. Je fais un petit copier-coller. Je vais le mettre ici. Je vais faire comme ça. Ici, je vais l'appeler tout simplement violet. Vous voyez, violet. Après, ici, il va me falloir une couleur violet. Comme je n'en ai pas pour l'instant de tête, on va marquer Purple. Ça doit marcher. Ici, je vais enregistrer. Je vais modifier ici mon Badge. Par exemple, je vais faire ici, je vais marquer Success. Je vais marquer, si je reviens ici, mon style Badge violet. Voilà, parfait. Je vais marquer ici, violet. Là, je vais enregistrer et là, je vais rafraîchir. Et vous voyez, on a bien maintenant une couleur qui n'était pas définie au niveau Bootstrap. Donc, rien ne vous empêche de définir une couleur. Alors, attention, si vous définissez une couleur, par exemple, identique, et vous voulez, par exemple, un fond noir un peu plus important, pensez à mettre le point d'exclamation important. C'est-à-dire qu'ici, en fin de compte, ce qu'on appelle de la surcharge. Mais de la surcharge, vraiment, en priorité une. Je m'explique. Très souvent, vous allez voir, alors je ne sais pas si on va en voir ici. Je vais vous montrer au cas où. Si je fais point d'exclamation. Voilà, vous voyez ça ? Ça, important, ça veut dire que c'est vraiment le... C'est pris en priorité une. Donc, très souvent, si vous faites du CSS et que vous êtes ici, vous allez voir des fois des mots importants, enfin, des mots clés importants. Vous aurez point d'exclamation important. Ça sous-entend que vous voulez vraiment que celui-ci soit pris en compte. Alors, après, il y a un ordre de priorité. À vous de voir, vous verrez. Faites attention à ce niveau-là. Mais des fois, si vous voulez vraiment surcharger votre CSS, faites ça. Si vraiment, vous voyez que ça ne marchait pas, faites-le tout simplement ici. Vous créez tout simplement ici. Vous allez créer, par exemple, un style. Donc, vous avez marqué ici style avec votre CSS que vous allez mettre dedans. Et là, vous serez sûr à 100% que celui-ci soit repris en premier. Puisqu'il y a un ordre de priorité au niveau du CSS. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas, à la fois au niveau du CSS et de la fonction, on va dire, badge, au niveau Bootstrap 4. Et si je prends le dernier, donc Blender, Help for Absolute Beginner. Vous voyez, là, c'est pareil. Il y a quelque chose d'intéressant. C'est qu'ici, vous voyez, j'ai fait esprit de créer un lien. Donc, le lien, il a une raison particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Là, je zoome bien, vous pouvez le voir. Et vous voyez ce qui se passe quand je vais dessus. Celui-ci s'assombrit. Pourquoi ? Tout simplement, c'est parce que j'ai un focus et un over. Donc, si je cherche badge, comme tout à l'heure, on doit avoir, alors, badge. Alors, attendez. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Ici, vous allez trouver quelque part. Vous voyez, ici, c'est marqué Href, over. Et automatiquement, je vais avoir une couleur différente dès que je vais approcher ma souris dessus. Vous voyez ? C'est vraiment intéressant, le Bootstrap 4. Pour ceux qui commencent à regarder mes cours, c'est vraiment intéressant parce que vous allez apprendre de plus en plus le CSS. Alors, évidemment, vous avez une bonne base en CSS. Mais ça va vous permettre de bien comprendre comment celui-ci fonctionne puisque tout a été fait en CSS avec, évidemment, du responsive. Voilà, donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Pour la prochaine vidéo, nous verrons les boutons et les groupes de boutons. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501